Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 16 mai est de 3 pour Kylian Mbappé après 2019 et 2021. L'attaquant parisien a remporté pour la troisième fois le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 dimanche soir. La récompense n'avait pas été attribuée en 2020 à cause du Covid. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, le champion du monde a bien évidemment été assailli de questions sur son avenir. Pas de décision finale mais Mbappé reconnut que son choix était quasiment fait et qu'il le dévoilerait bien avant le prochain rassemblement de l'équipe de France pour la Ligue des Nations le 28 mai prochain. J'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie, je veux participer à la cérémonie, pas chercher la gloire. On sera très rapidement, c'est quasiment terminé, à lâcher le buteur parisien. Mbappé est arrivé au Qatar ce lundi matin pour le ministage du PSG et rentrera en France dans la soirée avec le reste du groupe. Un coup d'œil sur les autres récompenses de la soirée, voici l'équipe type de la Ligue 1. Donnarumma dans les buts, Jonathan Klos, Marquinhos, William Saliba et Nuno Mendes en défense. Seko Fofana, Aurélien Chouabeni et Dimitri Payet au milieu, Martin Therrier, Wissam Benyeder et Kylian Mbappé en attaque. Pas de Messi ni de Neymar dans ce 11 idéal de la saison mais c'est logique. Pour les principales récompenses individuelles, Donnarumma remporte bien sûr le trophée de meilleur gardien. Le Marseille, William Saliba repart avec le trophée de meilleur espoir. Sera-t-il encore Olympien la saison prochaine ? Le suspense continue. Bruno Genesio est élu meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est une belle récompense pour l'ancien technicien lyonnais dont le travail n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Karim Benzema repart lui avec le trophée de meilleur français de l'étranger. Sur scène, Adil Rami a fait le show. Le défenseur troyen avait été désigné pour remettre les trophées UNFP des meilleurs arbitres de la saison. Le défenseur de l'estac a joué les humoristes, livrant quelques anecdotes personnelles sur le corps arbitral avant de se lancer dans un show quelque peu gênant, vu les sourires parfois forcés dans l'assistance. Les infos et rumeurs du Mercato, la Juventus avance bien dans la perspective de recruter Paul Pogba lors du Mercato estival. La vieille dame est désormais en pôle sur ce dossier. Un rendez-vous est prévu ce lundi entre la nouvelle représentante de l'international français désignée après le décès de Mino Rayola et les dirigeants du club italien. L'international français est en fin de contrat. Il a déjà porté le maillot de la vieille dame de 2012 à 2016. Les infos en bref de la prison ferme pour Tony Verrell, l'ancien attaquant du RC Lens, a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ses frères ont également été condamnés. Il avait été jugé fin mars pour une fusillade survenue en 2011 à la sortie d'une discothèque près de Nancy qui avait blessé les vigiles de l'établissement. L'absence d'Idriss Agueil à Montpellier ce week-end a également été remarquée. Et la raison de cette absence divise les réseaux sociaux. Le milieu sénégalais du PSG n'a pas voulu, selon l'équipe RMC Sport, jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+. Son entourage n'a pas souhaité commenter. Enfin, Erling Haaland est désormais en vacances, ou presque, puisqu'il doit encore jouer en Ligue des Nations avec la Norvège. Après avoir fait ses adieux au public du Borussia Dortmund ce week-end, le futur joueur de Manchester City a fait la fête en boîte de nuit. La vidéo a fuité, on peut y voir le buteur norvégien en train de danser en survêtement du Borussia Dortmund avec ses fans. Son attitude et sa danse insolites ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal de l'équipe consacrait sa une à Matteo Gendouzi pour illustrer la fin de saison marseillaise. L'OM est sous pression avant le week-end prochain et la réception de Strasbourg au Vélodrome. Victoire impérative pour aller en Ligue des Champions, mais le club olympien n'a plus son destin en main pour la deuxième place. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur le triste match nul du Barça. Dimanche sur la pelouse de Retafé, score finale 0-0 sur le terrain du club de la banlieue madrilène qui sauve sa tête en Liga. Les Blaugrana sont assurés de terminer deuxième derrière le Real Madrid. Le journal Marca revient de son côté sur le match nul un partout. Dioréala sur le terrain de Cadix qui joue également sa survie dans l'élite du championnat espagnol sur cette fin de saison. Tout se jouera lors de la dernière journée avec Mallorque et Grenade. Enfin, la Gazette de la sport se penche sur la lutte pour le titre en Serie A. L'AC Milan aura son destin en main lors de la dernière journée sur le terrain de Sassuolo. Après sa victoire 2-0 contre l'Atalanta dimanche, l'Inter vainqueur à Cagliari maintient le suspense mais devra espérer un faux pas des Rossoneri pour conserver son titre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501